Nous allons démarrer le cours de ce soir, Béedra Tachem. Donc nous sommes Parachat Bo, le jeudi 4, Shvat, 5782, 6 janvier 2022. Le sujet que nous allons traiter ce soir, Béedra Tachem, c'est la nouvelle lune, « Renaissance d'un peuple ». Bien évidemment, nous parlons du peuple juif, du Ham Yisraël. Il faut savoir que dans cette Paracha, la Torah nous parle de la sanctification de la nouvelle lune. Il faut savoir que cette mitzvah-là, de Kidush HaKodesh, qui est donc la sanctification de la nouvelle lune, c'est la première mitzvah officielle de la Torah. Et d'ailleurs, lorsque la Torah démarre par Bereshit, Barah et Lokim, au commencement « Dieu créa le ciel et la terre », Rachid rapporte la question du Midrash. Mais comment se fait-il que la Torah, qui démarre par Bereshit, elle démarre par de l'histoire, l'histoire de la création ? Nous savons très bien que le mot Torah signifie « Hora'a », des lois. Donc c'est un livre de lois, de commandements. Demande alors le Midrash, comme le rapport de Rachid. Comment se fait-il que le livre de Bereshit démarre par la création du monde ? Il aurait dû démarrer par la première mitzvah de la Torah, qui est « HaKodesh, Hazel, Achem, Roch, Chodashim ». Ce mois-ci est la tête des mois de l'année. Donc nous voyons de ce Rachid-là, qu'effectivement la première mitzvah de la Torah, c'est la mitzvah de Kidush HaKodesh. Donc là, dans la paracha de Beau, la Torah nous parle de cette mitzvah-là. Pourquoi la Torah nous parle de cette mitzvah juste là, dans la paracha de Beau, qui parle bientôt de la sortie d'Égypte ? C'était les derniers plaies, les derniers makkot. Et là, la Torah nous parle de la mitzvah de sanctification du mois. La raison est très simple, parce que nous savons très bien que le peuple juif, tous ces commandements, toutes ces fêtes, toutes ces lois, dépendent de la nouvelle lune, de la sanctification du mois, et essentiellement du mois de Nisan. C'est de là d'où va démarrer le temps. Le temps du peuple juif va démarrer le mois de Nisan. Les fêtes du peuple juif vont démarrer à partir du mois de Nisan, et ainsi de suite. Et ce n'est pas pour rien qu'à l'époque des Grecs, ils avaient interdit, les Grecs avaient interdit, le kidushachodesh, la sanctification du mois. Mais pourquoi les Grecs s'acharnaient contre cette mitzvah, entre autres, de kidushachodesh ? Parce qu'ils savaient très bien que le peuple juif, sans le temps, sans la sanctification du mois, ils seront totalement désorientés, ils n'auront plus de repères dans le temps. Donc il n'y a plus de mitzvot. Si on ne sait pas quand c'est en Shredèche, on ne sait pas quand c'est Pessach. Donc les gens vont manger chas v'échalant du Hametz pendant Pessach. Ensuite, le mois de Tishri va arriver, on ne saura pas l'adadrochachana, on ne saura pas le jour de Kippour. Donc les Grecs avaient compris que la force de ce peuple est dans la sanctification du mois, le kidushachodesh. Là, nous allons démarrer cette mitzvah. La Torah nous dit dans la parasha de Beau, chapitre 12, verset 2. Achodesh, hazeh, lachem, roch, hodashim. Hachem s'adresse à Moshe et Aaron en terre d'Égypte et leur dit ce mois-ci, lachem, pour vous, roch, hodashim, c'est la tête des mois. Rishonu, c'est le début, lachem, pour vous, les hodashim, pour les mois de l'année. Analysons un petit peu les termes utilisés par la Torah. La Torah nous dit ce mois-ci. Ici, en l'occurrence, on parle du mois de Nisan. La Torah nous dit que ce mois de Nisan, Hachem nous ordonne que le mois de Nisan, ce mois-ci dans lequel vous allez quitter l'Égypte, c'est le mois de Nisan. Lachem sera pour vous roch, hodashim, la tête des mois. Pourquoi le mois de Nisan ? Ça va être la tête des mois. Nous savons très bien dans le calendrier que nous avons, la tête de l'année, c'est le mois de Tichri. Tichri, Heshvan, Kislev, etc. Donc l'année démarre en Tichri. Or, ici, la Torah nous dit Hachodesh, Haze, lachem, roch, hodashim. Le nouvel an, le début de l'année, c'est roch, hodash, Nisan. En d'autres termes, il faudrait savoir que la mitzvah de la Torah, le mois, le premier mois de l'année, selon la Torah, ce n'est pas Tichri, c'est le mois de Nisan. C'est celui-ci, le mois, le premier mois de l'année. D'ailleurs, il faut savoir une chose, il y a une mahloket dans la Gemara, dans la serre, dans Shachana. Le monde, a-t-il été créé ? Quand ? Alors, il y a un avis qui pense que le monde a été créé le premier Tichri. Un autre avis pense que le monde a été créé le premier Nisan. Donc, a priori, ça se comprend que si nous considérons que le mois de Nisan, c'est la tête de l'année, la tête des mois, donc le démarrage, c'est Nisan. Et le Rahay Makhadosh, dans ses Hidoshim, sur Parashat Bereshit, il dit qu'en réalité, cette discussion entre les Khamim, si le monde a été créé le premier Tichri, le mois de Tichri ou le mois de Nisan, en réalité, ce n'est pas une discussion. Pourquoi ? Ce n'est pas une contradiction. Car, en Nisan, Allah Mémach Shava, HaKadosh Barucho, a pensé créer le monde. Mais véritablement, il a créé en Tichri. Donc, en fin de compte, les deux démarrages sont liés à la création du monde. L'un, c'est la pensée de créer et l'autre, c'est véritablement la création du monde. Donc, en fin de compte, le mois de Nisan est un vrai début. Et c'est pour cette raison-là que la Torah nous dit à Hodesh, Hazé, ce mois-ci qui est le mois de Nisan, la haim pour vous, Rosh, Hodesh, le début des mois. Vous savez qu'en rapport au nom du Khatam Sofer, le Khatam Sofer dit qu'il y a une interdiction de donner un chiffre au mois, c'est-à-dire le calendrier que nous avons actuellement, le calendrier non-juif. Des mois de l'année, il est interdit de dénumérer les mois. Exemple, appeler le mois de janvier le 1, le mois 1, février le mois 2, mars le 3, le mois 3. Pourquoi ? Parce qu'on nous donne un nombre et un chiffre au mois. Or, la Torah nous dit le 1er mois, c'est Nisan, et donc, le 2e, c'est Iyar, et le 3e, c'est Sivan, etc. Donc, le chiffre, le nombre, c'est que dans la Torah. On ne peut pas compter. Comme ça, dit la 1e mois. Revenons au Passouk. Nous dit la Torah Ce mois-ci-là est pour vous la tête des mois. C'est le premier pour vous. Les mois de l'année. Là, nos chachamim nous disent que de ce verset découle une mitzvah de la Torah, de sanctifier le mois. Qu'est-ce que la sanctification du mois ? Il est rapporté devant Sévère Achinour, la mitzvah 4, les kadesh chodashim, nous avons une mitzvah de la Torah de sanctifier le mois, les mois, les abers chanim, de faire que l'année devient bisextile. C'est-à-dire que des fois, il faut rajouter un mois, c'est ce qu'on appelle ibu rachana. Et cette façon de faire, il faut que ce soit un beddine qui a été appuyé en Erette Israël, lui sera en mesure de fixer l'année et le nouveau mois. Selon la certification de la nouvelle lune. l'agmara, la mishna, nous dit dans la sérite de rachachana que cette mitzvah consistait à ce que deux témoins viennent et témoignent devant le beddine à Gadol, témoigner avoir vu la nouvelle lune. Lorsque ces témoins, donc évidemment, lorsqu'ils témoignent cela, le beddine devait les vérifier, devait leur montrer des formes de lune, des croissants de lune, et on prenait chaque témoin à part pour être sûr que c'est des vrais témoins parce que si c'est des faux témoins, eh bien, ils faussent la totalité du peuple. La date va être faussée. Donc, nous devons prendre chaque tribunal, Saint-Hédrine, prenait donc chaque témoin à part et lui montrer des formes de lune. Et ensuite, on prenait un deuxième témoin, le deuxième témoin lui demandait quelle forme de lune il a vue. Est-ce que la lune était en bas du ciel ? Est-ce qu'elle était au centre ? Etc. Et si on voyait que ça correspondait, on considérait que c'était des vrais témoins et on déclarait le moi et on disait « Mekudash, Mekudash, le moi est sanctifié ». Comment le moi est sanctifié ? C'est-à-dire dès l'instant où le Bédine, en s'appuyant sur les témoins, vous voyez que c'était véritablement la nouvelle lune, eh bien, il déclarait qu'aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, c'est le premier du moi. C'est le premier du mois. Ça, c'est le Kiddusha Chodesh. Maintenant, pourquoi il y a besoin de faire « Imboura Chodesh » ? « Imboura Chodesh », on a dit qu'on rajoutait un mois de plus. Comme par exemple, cette année, nous avons deux mois de Hadar. Alors, il faut savoir que le calendrier hébraïque est un calendrier lunaire. L'année lunaire est composée de 354 jours, 5 heures et 870 parties de l'heure. Ça, c'est l'année lunaire. Et donc, il y a un décalage avec l'année solaire qui est de 365 jours. Donc, ce décalage qui est à peu près de 10 jours et quelques, à peu près en jours, donc ça fait un décalage au bout de trois années. Nous avons un décalage de 30 jours à peu près, un peu plus que 30 jours. Et nous savons très bien que dans la Torah, nous devons tenir compte de deux éléments. Le calendrier lunaire, c'est pour fixer le mois et nous devons aussi tenir compte du calendrier solaire parce que le calendrier solaire, c'est un calendrier qui fonctionne par des saisons. Les saisons, l'année est divisée en quatre saisons. Et la Torah nous dit « Shamor et Chodesh à Aviv » « Tu devras garder le mois du printemps » « Kiboyat Satan et Mitzrayim » car c'est ce mois-là où tu es sorti d'Égypte. Dans un deuxième verset, il est écrit « Tu devras garder ce décret-là en son temps. » Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que la Torah veut d'un côté que nous comptons le calendrier par rapport à l'année lunaire mais la fête de Pessah doit toujours tomber dans la saison du printemps. Par conséquent, qu'est-ce que nous voyons là ? Le printemps, les saisons sont liées à l'année solaire et le calendrier c'est l'année lunaire, ce n'est pas cohérent. Comment allons-nous faire ? Alors, « Chachamim » musulmane, le calendrier, il est certes lunaire, mais vous constatez que le ramadan, donc le jeûne, ce mois de ramadan est décalé constamment. Une fois, il est en hiver, une fois, c'est l'été. Pourquoi ? Parce que c'est un calendrier lunaire et qui ne correspond pas à l'année, au calendrier solaire. Donc, forcément, les saisons vont changer. Mais nous, les Havdil, dans la Torah, la Torah a tenu à ce que la fête de Pessah tombe toujours Chodesh à Aviv. Et donc, nous sommes obligés de rattraper, c'est ce qu'on appelle l'Ibour, à Shana, rajouter un deuxième mois dans l'année, un treizième mois dans l'année pour qu'elle puisse s'ajuster. Les Chachamim ont décidé que ce mois-là, ce sera le mois de Hadar. D'ailleurs, cette année, nous allons avoir deux mois de Hadar. On ne peut pas rajouter le mois de Tichri, de Tichri ou de Kheshvan. Non, parce que les Chachamim ont un enseignement. Chachamor et Chodesh à Aviv préservent le mois du printemps. Les Chachamim ont déduit de là que le mois que nous devons rajouter doit être proche du mois du printemps. C'est donc le mois de Hadar. Donc ça, c'est la notion. Revenons maintenant à la sanctification du mois. « Chodesh haszeh lachem » Ce mois-ci est pour vous « Roche hodashim » la tête des mois. Et Chachamim demande mais pourquoi la Torah elle appelle le mois « Chodesh » ? Pourquoi elle ne l'appelle pas « Yerah » ? Nous voyons par exemple dans Moshih Rabbenu « Vatits speno shelosha irahim elle a caché trois mois » ou bien « Raha etanim » qui veut dire le mois. Pourquoi ici la Torah emploie le terme de « Chodesh » ? Le Midrash explique que la notion de « Chodesh » ça vient du mot « Chidush » « Yidhachut » du renouveau. Alors de quelle renouveau s'agit-il ? » Le Midrash explique ce qu'à Kaddosh va au « Chodesh » à travers ce mois puisque nous allons démarrer le mois de Nisan. La Torah appelle ça « Chodesh » ce mois-ci « Chodesh » ça vient du mot « Chidush » Les Chachamim nous disent dans la Gemara et dans le Midrash le mois de Nisan s'appelle Nisan. Pourquoi il s'appelle Nisan ? Ça vient du mot « Nes » ça vient du mot « Nissim » le miracle les miracles évidemment vous comprenez bien pourquoi parce que dans ce mois-là nous avons vécu des Nissim historiques pour le peuple juif qui vont rester gravés dans la mémoire de toute l'humanité puisque c'est dans ce mois-là que le peuple juif va être libéré d'Égypte et ça va être inscrit dans la Torah dans la Bible dans toutes les religions qui vont venir plus tard et qui vont déformer la Torah et qui vont créer leur propre religion qui d'après nous ne sont pas vraies mais tout va se baser par rapport à ce mois de Nisan Am Israël a été libéré en Nisan et nous disent ce mois s'appelle Chodesh Nisan parce que ça vient du mot Nes le Midrash continue de la même manière qu'Am Israël ont été libérés le mois de Nisan ils seront aussi libérés dans les temps à venir le mois de Nisan d'après Am Israël Mashiach viendra le mois de Nisan bien qu'il y ait une version dans le Midrash où c'est rapporté qui viendra le mois de Av mais sachez le Midrash rapporte Ben Nisan Alou Ben Nisan Atidim et Gaël Am Israël ont été libérés en Nisan ils seront aussi libérés le mois de Nisan et c'est ça la notion de Chodesh c'est pour ça que la Torah dit ce mois-là elle l'appelle Chodesh elle ne l'appelle pas Yerach Chodesh veut dire Renouveau nouveauté pour dire qu'Am Israël va être sauvé maintenant il y a autre chose extraordinaire qui est aussi rapportée suite quel autre renouveau il y aura nous savons très bien les Vénées sont sortis d'Egypte le mois de Nisan et donc ont avancé dans le désert et vont recevoir la Torah il est marqué dans le Passou au moment du don de la Torah suite à la sortie d'Egypte il est écrit que le peuple voyait les Colottes et l'Apidim Rohim ils entendaient ils voyaient les Colottes les sons nous dit le Midrash le Midrash dit que les Vénées Israël au moment du matin de la Torah même ceux qui étaient sourds sont en guéri et ont pu entendre Anochi Adonai Elohecha Asher Rotsi Etedicham Eret Mitschaim donc ça veut dire que ce mois de Nisan qui s'appelle Chodesh qui s'appelle Chidush tous les malades en guérit pour pouvoir recevoir la Torah et bien l'Ati de l'Avor ça sera exactement la même chose les mêmes Nisim ça sera le mois de Nisan comme il est rapporté dans le Passouk de Nishaya c'est-à-dire que même le muet pourra parler ça c'est un Passouk de Nishaya qui parle de l'époque messianique donc nous dit le Midrash c'est pour ça que la Torah le mois elle l'appelle Chodesh Chodesh c'est renouveau et elle dit ça sur le mois de Nisan parce que tous les Nisim qu'on a vécu nous allons vivre aussi plus tard que veut dire Hazé vous savez que Hazé ce mois-là ce mois nous dit le Midrash que Hazé c'est un pronom démonstratif comment se fait-il que la Torah lorsqu'elle a donné la mitzvah de la sanctification du mois avait-elle besoin d'employer un terme démonstratif la Torah a pu dire le mois c'est-à-dire tous les nouveaux mois à partir du Nisan sera un nouveau mois que veut dire celui-ci on a l'impression que ça a été montré du doigt nous dit le Midrash Rabbi Akiva dit mon cher Abbé nous a eu trois difficultés dans trois mitzvot et Akadosh était contraint de lui montrer du doigt ces trois mitzvot quels sont ces trois mitzvot la première c'est concernant la behemat quand il dit à Moshe Rabbeinu voici les bêtes non cachères voici les bêtes impures Moshe Rabbeinu a eu la difficulté de comprendre qu'est-ce que c'est une bête impure parce qu'il y en a des millions il faut les connaître et alors dit le Midrash et voici pour vous l'impur nous dit Rabbi Akiva pourquoi la Torah dit et ceci est l'impur pour vous ceci dit Rabbi Akiva parce que Moshe Rabbeinu n'arrivait pas à comprendre qu'est-ce que ça veut dire la behemat mea la vraie explication c'est que c'est pas qu'il ne savait parce que c'est une bête impure c'est qu'il y avait des choses profondes qu'Hachem devait lui révéler le sens profond le secret profond de la bête impure et Hachem était obligé de lui montrer du doigt donc nous voyons le mot dans les bêtes non-cachères deuxième élément dit Rabbi Akiva deuxième difficulté que Moshe Rabbeinu a eu c'est dans la Ménorah Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu de fabriquer la Ménorah Moshe Rabbeinu n'a pas réussi à la fabriquer c'était difficile pour lui et à Kadosh Baruch lui dit et ceci est l'oeuvre du Condé Labre de la Ménorah dit Rabbi Akiva là aussi Moshe Rabbeinu n'arrivait pas à cerner la profondeur le sens de la Ménorah et Hachem était obligé de lui montrer du doigt et la troisième chose c'est quoi et bien c'est Kiddush Akhodesh Akhodesh Azel Akhem Rosh Akhodashim Moshe Rabbeinu aussi n'arrivait pas à comprendre qu'est-ce que c'est la nouvelle lune évidemment c'est pas comme nous nous voyons dans le ciel nous observons on sait ce que c'est une nouvelle lune mais en réalité c'est très complexe donc il y avait des notions très très complexes dans la nouvelle lune et Hachem était obligé de lui montrer du doigt il y a une quatrième chose qui est rapportée il y a Hachem Rémi il y en a qui disent qu'il y a aussi un quatrième élément qui est difficile c'est concernant la Shrita Akadosh Baruch a donné à Moshe Rabbeinu la mitzvah de Shrita l'avantage rituel qui est donc une difficulté dans le monde actuel ou dans plusieurs pays on cherche à interdire l'avantage rituel et bien nous c'est une tradition pour nous indispensable indiscutable sans l'avantage rituel on ne peut pas consommer la viande il nous dit le Midrash que même au niveau de la Shrita il y a une marah qui s'appelle le traité de Khoulin cette massechette là elle parle de Shrita et il y a des halachot très très complexes et pas n'importe qui peut être abattre un shochet pour faire cette mitzvah là il nous dit le Midrash que Moshe Rabbeinu a eu la difficulté de comprendre ce que c'est l'achot Shrita et Hashem lui dit et ceci est ce que tu feras sur le Midrash et l'alachachamim apprend aussi pour la Shrita de Khoulin qui est des halachot très complexes et Hashem est obligé de lui montrer du doigt maintenant revenons à notre mitzvah qui est la sanctification du moi nous dit le Midrash ce mois-ci est un mois pour vous Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu a eu la difficulté de comprendre qu'est-ce que c'est la nouvelle lune quelle dimension quelle taille pour qu'on puisse considérer comme une nouvelle lune et déclarer le nouveau mois parce que des fois la nouvelle lune on peut la voir le matin du 29ème jour des fois on peut le voir le soir et quand c'est le matin donc c'est ça c'est très très compliqué il y a là où Hashem tu es obligé de lui montrer et quand Moshe Rabbeinu avait une difficulté alors Hashem lui a montré lui a montré la lévana du doigt et lui a dit comme celle-ci tu verras et tu sanctifieras donc c'est ça la notion de Zé l'histoire de la lune ne démarre pas le mois de Nisan c'est une histoire qui démarre déjà depuis le livre de Béréchit depuis la paracha de Béréchit pourquoi cette lune cette planète là qui n'a pas de lumière propre à elle qui ne fait qu'émettre la lumière qu'elle ressent du soleil comment fait-il qu'une période du mois elle est couverte elle est éteinte on a l'impression qu'elle est inexistante et puis tout d'un coup elle réapparaît elle grandit croissante elle monte de plus en plus jusqu'au 15ème jour qui devient donc la pleine lune et le 15ème jour elle commence à baisser décroissante et arrivée à la fin du mois elle disparaît carrément mais ce phénomène là de la lune d'où provient-il pourquoi cette notion n'existe que dans la lune et pas dans les autres planètes regardez ce que nous rapporte le Midrash dans le livre de Béréchit l'histoire l'histoire de la lune le passouk dans le livre de Béréchit nous dit lorsqu'Hachem a créé les luminaires le mercredi c'est-à-dire le mardi soir il est marqué Hakadosh Baruch Hu créa les luminaires Hakadosh Baruch Hu a créé les deux luminaires les deux grands luminaires donc la Torah les appelle les deux grands luminaires donc il s'agit bien de deux grands luminaires identiques la même taille la même intensité la même puissance ça c'est les mots de la Torah et lorsque la Torah rentre dans les détails pour nous décrire leur création elle nous dit le grand luminaire pour le règne du jour et le petit luminaire c'est pour le règne de la nuit du soir alors nous dit le Midrash mais je ne comprends pas la Torah elle-même au départ nous dit les deux grands luminaires mais lorsque la création se réalisa nous voyons qu'il y a un grand et un petit mais comment ça se fait donc il y a eu une modification apparemment comment se fait-il qu'il y a eu cette modification-là regardez ce que nous dit le Midrash d'ailleurs c'est rapporté dans Rashi et ça c'est une Gemara dans ma Sechette Cholin page 60 côté B ma Sechette Cholin d'Afsamech Amoudbet la Gemara nous dit que réalité Hakadosh Maorou il a créé à la base les deux luminaires avec la même intensité la même puissance le même éclat de lumière mais la lune s'éplante devant Hachem elle dit Hachem mais je ne comprends pas Hachem comment tu as pu créer deux luminaires de la même intensité au même de même degré mais on ne peut pas concevoir deux rois avec la même couronne dans un pays il y a un roi on ne peut pas nommer deux rois en même temps donc il y a une seule couronne pour un roi alors la lune s'éplante devant Hachem elle a dit mais on ne peut pas gérer un monde d'éclairer un monde avec deux rois alors qu'il y a une seule couronne qu'est-ce qu'Hakadosh Barucho a fait ? Hakadosh Barucho a dit à la lune puisque toi lune tu t'es plainte contre tu t'es plainte contre le soleil vas-y et tu vas te réduire tu vas te rapetissir et évidemment la lune ne lui restait qu'à obéir à l'ordre de Hachem et la lune s'est réduite à ce que nous avons actuellement et Hakadosh Barucho a vu que la lune était attristée Hachem a vu qu'elle était attristée Hachem qu'est-ce qu'il lui a dit ? il lui a dit tu sais Hachem a dit Am Israël puisque j'ai fait du tsar à la lune amenez une capara pour moi amenez une expiation de faute entre guillemets pour moi qu'est-ce que cela signifie ? regardez ce qu'on dit le Midrash dans la paracha que nous lisons le jour de Roche Chodesh nous lisons la paracha qui parle des sacrifices qu'on a amené à Roche Chodesh au Bet Amidash dans un des sacrifices dans un des versets il est écrit nous devons amener le jour de Roche Chodesh à part tous les les kvasim les moutons qu'on doit amener on doit aussi amener un saïr un bouc pour expiation de faute l'Hachem pour Hachem dit le Midrash mais dans toutes les fêtes de l'année nous amenons aussi Koban Khatat un saïr un bouc et au cas il y a marqué saïr l'Hachem un bouc d'expiation l'Hachem pour Hachem c'est la première fois que nous voyons saïr un bouc d'expiation de faute pour Hachem dit le Midrash c'est pas qu'on est en train d'offrir à Hachem évidemment c'est pour Hachem qu'on offre mais dit le Midrash l'Hachem ça veut dire c'est une expiation de faute pour l'erreur entre guillemets de Hachem Kav Yachol Hachem nous dit dans sa Sainte Torah moi Hachem j'ai causé la réduction de l'éclat de lumière de la lune et je lui ai causé du tsar à la lune alors amenez pour moi une expiation de faute voilà ce que dit le Passouk un bouc comme pardon pour Hachem et c'est ce qu'il dit le Passouk et c'est pour ça qu'il y a le dîme de Rosh Chodesh le dîme de Rosh Chodesh le mitzvah de Rosh Chodesh évidemment s'il y a la mitzvah du sanctification du jour qui est un jour de fête qui est Rosh Chodesh mais à part cela il y a aussi la notion de Tshuva qui se fait le jour de Rosh Chodesh parce qu'Hachem lui-même il fait Tshuva évidemment c'est des notions qu'on n'arrive pas à comprendre comment peut-on imaginer que le maître du monde Kaviachol a besoin de faire Tshuva mais c'est lui qui a créé le monde c'est lui qui a ordonné tout ce qu'il a ordonné comment Hachem nous dit écoutez amenez pour moi un sacrifice pour que je me fasse pardonner cet ordre que j'ai donné à la lune de se réduire et ce n'est pas pour rien que nous avons à Minag que la veille de Rosh Chodesh nous faisons Tahanit d'Ibour il y a ce qu'on par exemple là cette semaine Rosh Chodesh on a l'habitude de faire Tahanit d'Ibour une fois par an la veille de Rosh Chodesh on ne parle pas toute la journée vous savez j'étais en Eretz Israël quand j'étais à la Yeshiva j'étais à Bayt Vagan et il y avait une choule qui tous les Eretz Rosh Chodesh faisaient Tahanit d'Ibour nous en France on fait un jour par année c'est la veille du Rosh Chodesh en Eretz Israël là-bas dans les choules on le fait tous les veilles de Rosh Chodesh de 12 mois de l'année vous imaginez et qu'est-ce que c'est les gens ils vont à la choule ils ne parlent pas toute la journée ils listent trois fois ils font des ticounimes des tfilotes des choses extraordinaires des choses extraordinaires il y a aussi ce qu'on appelle Kippour Katan Zashkenazim ont l'habitude de faire Kippour Katan chaque ARM Rosh Chodesh certains Spharadims aussi le font chaque veille de Rosh Chodesh on fait un petit Kippour c'est-à-dire on prend un passage de la Tfilah de Kippour enfin Vidouille de Kippour mais la veille de Rosh Chodesh pourquoi mais quel rapport la veille de Rosh Chodesh avec Kippour Katan mais Rosh Chodesh c'est un jour de Yom Tov réponse parce que c'est un moment très propice à la Tshuva puisqu'Hachem lui-même lui-même nous donne l'exemple lui-même nous dit moi j'ai réduit l'Alvana donc amenez pour moi ce sacrifice et bien l'Ami Israël aussi ont pris sur eux cette Aniyot cette filote la veille de Rosh Chodesh qui est un jour de Tshuva donc on voit que c'est un moment très 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 important ça c'est les liens de Rosh Chodesh l'Agmara nous rapporte dans le Dafa Yomi c'est le traité de Megillah c'est la page que nous avons lue il y a deux trois jours on a lu le lundi 3 janvier c'est pas loin ça fait deux trois jours regardez ce que l'Agmara nous dit Zéaklal ici l'Agmara énumère les mitzvot liés à la lecture de la Torah au nombre de personnes qui montent à la Torah l'Agmara dit le jour le lundi jeudi ainsi que le le Shabbat Amincha ont fait monter trois personnes à la Torah ensuite Rosh Chodesh ont fait monter quatre personnes à la Torah Rosh Chodesh et l'Agmara nous rapporte aussi Rosh Chodesh donc on fait monter quatre personnes à la Torah ainsi que Rosh Chodesh et Rosh Chodesh les mitzvot ont fait monter quatre personnes à la Torah un jour de fête ont fait monter cinq personnes à la Torah le jour de Kippour six personnes et le jour du Shabbat sept jours sept personnes donc l'importance du Shabbat Shabbat c'est le jour le plus important de l'année puisqu'on fait monter sept personnes à la Torah Kippour six personnes jour de fête cinq personnes Rosh Chodesh et Khol Amo'ed quatre personnes lundi jeudi et Shabbat après-midi trois personnes l'Agmara dit comment se fait-il que le jour de Rosh Chodesh ont fait monter quatre personnes le jour de Khol ont fait monter trois personnes pourquoi parce qu'elles en travaillent et on ne veut pas prendre leur temps donc on rajoute pas plus que trois on peut même pas faire des moussifim vous savez que des fois Shabbat quand il y a une fête il y a un mariage on fait monter davantage de personnes on a le droit de rajouter mais l'Agmara dit que lundi jeudi on ne peut pas plus que ça pas plus que trois pourquoi parce que les gens doivent aller travailler on n'a pas le droit de voler le temps des gens maintenant comment se fait-il qu'en Shrodèche on fait monter quatre personnes alors l'Agmara dit parce que chez Henn parce qu'on ne fait pas perdre trop de travail aux gens il dit Rachid pourquoi il n'y a pas de temps parce que les femmes ne travaillent pas là je vais vous lire un Rachid très intéressant concernant le lien qu'il y a entre Hachid et le monde des femmes sachez Hakadosh a donné dans l'année douze mois douze Hachid pourquoi d'abord douze mois parce que chaque mois correspond à un chevette il y a douze chevette chaque chevette correspond à un mois lorsque normalement les chevette étaient censés fêter les douze Rachid les douze têtes de mois de l'année mais suite à la faute du vaudor Hakadosh Bauchu a enlevé cette qualité ces fêtes qu'on donnait aux chevette on leur a enlevé à qui on l'a donné on l'a donné aux femmes pourquoi aux femmes regardez ce que dit Rachid j'ai entendu de mon maître Azaken cette mitzvah de Rosh Chodesh a été donnée aux dames que le Rosh Chodesh les femmes ne travaillent pas pourquoi et c'est devenu un jour de fête pour elles car les femmes n'ont pas contribué à la confection de la réalisation du vaudor comme dit comme c'est rapporté dans Tosfot Père et Mémé dans la Braïta de Rabbi El Ezer Rachid dit toujours au nom de son maître que lorsque on a voulu créer faire le vaudor Aaron a dit aux femmes allez chercher les bijoux de vos femmes pour qu'on fasse le vaudor évidemment Aaron était menacé de mort donc il était obligé alors il a dit aux hommes allez demander à vos femmes leurs bijoux pourquoi il a envoyé les hommes chercher les bijoux des femmes mais les hommes aussi avaient des bijoux n'oublions pas qu'ils venaient de sortir d'Egypte ils avaient vidé l'Egypte de toute sa richesse de tout son or et argent et toutes les richesses étaient donc ils possédaient de l'or pourquoi Aaron leur dit allez chercher les bijoux des femmes parce que Aaron savait très bien qu'une femme était attachée à ses bijoux elle ne va pas les donner facilement donc ils vont tarder à ramener les bijoux et entre temps Moshé Rabbeinu allait revenir du Mont Sinai et là on n'aurait pas fait le vaudor nous dit le Midrash que lorsque les maris ont été chez les dames réclamer les bijoux les femmes ont refusé de donner leurs bijoux pas parce qu'elles y tenaient parce qu'elles n'ont pas voulu être complices dans la faute du vaudor donc qui a fait le vaudor c'est les hommes les femmes n'ont pas commis l'erreur du vaudor il nous dit le Midrash comme Raché le rapporte dans son maître que le Midrash est-ce que le Midrash a récompensé les femmes et leur a donné dans ce monde que les femmes que les femmes doivent conserver observer le Rosh plus que les hommes pourquoi c'est un cadeau du ciel qu'Hachem a donné au monde des femmes d'honorer le Rosh une femme ne travaille pas le Rosh une femme ne fait pas de couture une femme ne lave pas ses habits elle ne fait pas de l'âge elle ne fait pas de repassage c'est un jour de fête pour le Rosh et les femmes elles honorent la table elles font un repas spécialement pour le Rosh pour leur mari pour la famille elles allument des rottes à table chaque Rosh c'est une femme qui a été donnée aux dames pourquoi de ne pas être complice dans la faute du bonheur regardez ce que rajoute Rashi Rashi dit les 12 jours de Rosh de l'année 12 mois dans le monde futur à venir regardez quel cadeau extraordinaire dirait Rashi au nom de son maître à Zaken il dit vous je vous donne les 12 jours de l'âge chodesh dans le monde à venir je vais vous renouveler vous les dames vous allez avoir un pouvoir une force une rochma extraordinaire comme les renouveaux du mois de la même manière que la lune se renouvelle vous aussi vous allez vous renouveler et ça ça a été donné aux dames bisrout par le mairie du fait qu'elles n'ont pas été complices dans la ravera du Hegel et c'est pour ça que ces Rashi montaient des données à tel point que les khachamis m'ont institué pour toute la vie pour tout le peuple juif que Rosh Rodesh ont fait monter quatre personnes ah mais les gens doivent aller au travail ah non 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 on ne tient pas compte du travail c'est la fête des femmes les femmes ne travaillent pas on peut rajouter encore une personne vous imaginez nous allons engager le peuple juif tout entier et on fait remonter Rosh Rodesh quatre personnes tout au long de l'histoire jusqu'à Yemotam Ashiach bisrout les femmes ah mais les gens doivent travailler mais on ne tient pas compte bisrout les femmes on voit ce que c'est le fait c'est ce Chag le Rosh Rodesh qu'a donné aux dames l'achachivout ça c'est l'agmara d'Ovaserhet Megillah il faut savoir une chose très intéressante le passeau qui dit ce mot-ci est pour vous que veut dire le terme l'achem alors nous dit l'agmara que Hakadosh Vaohu a donné l'ordre de disposer de leur décision finale pour la sanctification du moi bien que dans la réalité si des fois un Rav ou un Bédine fait une erreur ou bien il y a un faux témoignage de la nouvelle lune et que c'est pas véritablement la nouvelle lune et que le Bédine déclare le nouveau moi donc exemple deux témoins arrivent au tribunal et témoignent nous avons vu la nouvelle lune on est le premier jour de on est le jour de la fin de Elul et bien le Bédine déclare nous sommes le premier chichri c'est Rosh Hashanah aujourd'hui donc Rosh Hashanah c'est Rosh Hashanah aujourd'hui imaginons qu'il s'avère plus tard que c'était des faux témoins plus tard mais Rosh Hashanah est passé déjà et Kippour est déjà passé aussi et que c'était faux qu'est-ce qui va se passer donc on a fait manger des gens pendant le jour de Kippour on a fait sonner le chauffard un jour avant Rosh Hashanah donc tout est décalé et Pessah la même chose vous imaginez si on se trouve d'un jour donc au lieu qu'on commence Pessah le 14 soir on va commencer le plus tard le 15 soir alors qu'en réalité c'était un jour d'avant il s'avère il s'avère que les gens vont manger du Khametz le jour de Pessah vous imaginez et bien nous dit la Torah ce mois c'est-à-dire la sanctification du mois elle est pour vous c'est-à-dire c'est à vous que ça a été donné cette mitzvah-là les Khamim dès lors où ils ont décidé déclaré que ce jour c'est le jour de Rosh Chodesh même si dans l'absolu ce n'est pas Rosh Chodesh et bien Kadosh il se plie à la décision des Khamim et des Sanhedrin et c'est comme ça que ça se passe c'est-à-dire que les Khamim ont le pouvoir de décider c'est ça l'achem il est à vous vous en êtes les propriétaires c'est vous qui avez le dernier mot vous devez faire l'aïshtat de doute évidemment tout tester vérifier les témoins que tout se passe bien qu'il n'y ait pas d'erreur mais une fois que vous avez décidé que c'est Rosh Chodesh on ne revient pas même si dans la réalité moi Hachem je sais que le nouveau moi la nouvelle lune c'est un jour avant ou un jour après et bien non on n'ira que par rapport à la déclaration du Bédine c'est ça le terme de l'achem pour vous et d'ailleurs l'agmara elle-même elle dit l'achem afilou shogéguin même si vous avez fait vous avez fait vous avez fait une erreur dans les calculs même si on vous a roulé on vous a menti mais dès lors que vous avez déclaré le nouveau moi c'est terminé ça s'appelle véritablement le nouveau moi à tel point regardez des choses extraordinaires à tel point que pas seulement que le Bédine lorsqu'il déclare un Rosh Chodesh le Rosh Chodesh est figé il se fixe par rapport à eux mais ils ont même la force de pouvoir déplacer la lune regardez ce que l'agmara nous raconte cette histoire est rapportée dans ma série de Rosh Hashanah et c'est aussi rapporté dans le Midrash Tan Khoma à Yashan l'ancien Midrash Tan Khoma l'agmara nous raconte qu'un jour Rabi Akiva il y a Rabi Chiyah à Gadol il y avait Rabi Chiyah il y a un autre Rabi Chiyah qui s'appelle Rabi Chiyah à Gadol Rabi Chiyah le Grand il a vu que la veille de Rosh Hashanah il y avait la nouvelle lune qui apparaissait dans le ciel donc la veille de Rosh Hashanah il voit la nouvelle lune mais ça c'est étonnant parce que si vous me dites la veille donc c'est pas Rosh Hashanah si vous me dites que c'est la nouvelle lune donc c'est pas la veille de Rosh Hashanah c'est Rosh Hashanah la même parce qu'on est en train de dire que dès que le témoin voit la lune donc le moment où il voit la lune il déclare aujourd'hui c'est Rosh Hashanah aujourd'hui c'est Rosh Hashanah et imaginez que ce jour-là de Rosh Hashanah c'est le mois de Tichri et bien c'est ce qui s'est passé cette année de Rabi Chiyah à Gadol Rabi Chiyah était dans la rue ils avaient prévu pour une raison que l'agma explique de faire que le mois soit de 30 jours c'est-à-dire de déclarer Rosh Hashanah le lendemain et déclarer Rosh Hashanah donc ce jour-là il passe dans la rue il voit la lune mais d'après ses calculs à lui la lune d'après ses calculs Rosh Hashanah ça doit être le lendemain Rosh Hashanah de Tichri c'est le lendemain il voit la lune donc il se dit quoi ? mais s'il y a la lune je suis obligé de déclarer qu'aujourd'hui c'est Rosh Hashanah aujourd'hui c'est Rosh Hashanah de Tichri mais moi je ne veux pas déclarer ça parce que l'agmara explique qu'il y a une raison pour laquelle il voulait décaler d'un jour et bien regardez ce que l'agmara nous raconte Rabbi Ria a pris une mode de terre de sa main par sa main il a jeté vers le sens de la lune il a dit toi lune pourquoi tu apparaît maintenant ? mais nous les Chachamim nous avons décidé pour la raison que nous connaissons que la raison que nous usons nécessaire de déclarer la nouvelle lune demain qui va être donc Rosh Hashanah de Tichri demain et qui sera Rosh Hashanah demain pourquoi tu apparaît maintenant ? il a pris donc cette mode de terre il a jeté dans la direction de la lune et l'agmara le midrash nous dit que la lune a disparu de la vue des humains jusqu'au lendemain c'est incroyable donc l'agmara nous raconte que les Chachamim avaient un tel pouvoir non seulement ils pouvaient déclarer la lune et même s'ils avaient fait une erreur Hashem acceptait que leur déclaration est la vraie même s'ils étaient contre la réalité mais plus que ça si des fois il fallait modifier la date et qu'ils avaient décidé auparavant que le jour d'Oshrodech c'est demain et bien regardez l'histoire d'Abirriya il a été capable de cacher la lune en prenant une mode de terre il a jeté vers la direction de la lune la lune le midrash il dit la lune a été absorbée dans son emplacement elle a disparu on a plus revu jusqu'au lendemain ça c'est une histoire terrible c'est à dire c'est à dire qu'Akadosh Vaohru a donné le plein pouvoir au Chachamim de trancher ces camps Rochrodech même au point de la faire disparaître d'agir dessus hier c'était la Idoula de Baba Salih à la Vashalom vous allez voir des histoires extraordinaires avec la lune parce que j'ai oublié de vous dire autre chose la sanctification de la lune c'est pour déclarer le nouveau moi maintenant la braha que nous faisons devant la lune c'est ce qu'on appelle Birkat Alevana ça c'est une mitzvah des Chachamim c'est pas une mitzvah de la Torah la mitzvah de la Torah c'est de venir deux témoins devaient donc se présenter au tribunal au Sanhedrin et devaient déclarer nous avons vu la nouvelle lune le Bédine suite à ses témoignages il déclarait Mekudash Mekudash aujourd'hui c'est Rochrodech ça c'est la mitzvah de sanctification du moi en observant la nouvelle lune de nos jours il n'y a plus cette procédure de sanctification du moi pourquoi ? à cause de plusieurs raisons et qu'il y a eu des gens qui sont venus qui ont faussé les calculs etc est venu un Chacham qui s'appelle Rabbi Hillel fils de Rabban Shimaon Bel Gamliel et Rabbi Hillel lui a instauré le calendrier perpétuel que nous avons donc il a fait toute une recherche il a donc mis au point selon la rotation des as des planètes soleil lune etc selon les calculs il a instauré un calendrier donc le calendrier que nous avons nous actuellement il est lié justement selon ce que Rabbi Hillel le fils de Rabban Shimaon le Gamliel a été institué donc nous on ne fait pas de sanctification de lune par les témoins on fait tout par rapport à ce calendrier là maintenant la mitzvah de bénir la nouvelle lune qu'on appelle Birkat Alevana c'est une mitzvah des Chachamim vu l'importance de la lune alors les Chachamim ont fixé une mitzvah des Rabban de bénir une vraie spécialement pour la lune c'est ce qu'on appelle Birkat Alevana et cette mitzvah est tellement précieuse aux yeux d'Hachem nous dit l'Agmara dans le traité l'Agmara dans ma séchette San Edrin page 42 San Edrin même bête Amoud Bête Amoud Aleph l'Agmara dit là-bas tout ce qui fait la bracha sur Birkat du mois c'est-à-dire sur la lune dans son temps la nouvelle lune alors c'est comme s'il a accueillé la Chachina la Chachina elle-même il l'accueillait tout celui qui fait Birkat Alvana et on sait très bien que la bracha de l'Alvana pour la faire il faut d'abord une lune qui est claire et on ne peut faire qu'au début du mois pas tout de suite le premier jour il faut attendre que les 7 premiers jours passent après 7 premiers jours donc on peut faire entre 7 et 14 pendant cette période-là donc on voit la lune dans le ciel ciel bien dégagé pas de nuages pas de brume on fait la bracha avec un minyan ça c'est la mitzvah du Birkat Alvana après 14 jours on ne pourra plus faire la bracha de l'Alvana on peut voir l'Alvana on peut faire sans Shem ou malchot sans prononcer le nom de Hachem et l'essentiel c'est de pouvoir profiter de l'éclat de lumière et on considère que c'est cette période-là entre 7 et 14 on peut profiter donc je vous dis en gros et alors cette mitzvah est tellement importante Baba Salih Alava Shalom était très très attaché à cette mitzvah-là entre autres parmi toutes les autres on raconte j'ai lu dans un des livres de sa vie qu'un jour son père Rabbi B'Sha'ud Alava Shalom qui était en Atafilalet à Arfoud un jour la lune était cachée et c'était les derniers jours on ne savait pas quoi faire on a les Hachem ils allaient rater la mitzvah de Levana il a dit aux gens allez appelez mon fils Israël c'est Baba Salih appelez-le 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 pour cette Levana-là et j'ai vu dans le livre il raconte que Baba Salih est sorti il était jeune il a fait un geste vers la lune le ciel s'est dégagé en une fraction de seconde la lune était couverte son père savait qu'il était kadosh cet enfant-là il était kadosh il a fait un geste comme s'il voulait pousser les nuages et en quelques secondes la lune s'est dégagée ils ont pu faire Birkat Alvana une autre histoire qui s'est passée en France cette fois-ci c'est pas avec sa main parce qu'à kadosh il voit l'effort des Tzadikim Baba Salih était à Paris il a passé une période à Armantière il était même de passage à Ex-Leban moi quand il venait avec ses mains je n'étais pas là je suis venu après et il était à Paris et en France on sait très bien que le ciel est constamment couvert tout le temps au Maroc c'est bien toujours la plupart du temps c'est dégagé il fait toujours beau temps on voit toujours la lune et donc Baba Salih il était bétar gadol en étant à Paris en voyant que le ciel était couvert tous les jours il suivait surveillé tous les jours pour pouvoir faire cette bracha depuis le début du mois un jour deux jours quand le ciel va se dégager on lui a dit que le ciel sera couvert pendant toute cette période à Paris mais à Marseille dans le sud de la France il y aura un moment où la lune va se dégager va être dégagée et bien Baba Salih a pris un chauffeur qui l'a amené en voiture de Paris à Marseille pour faire Birkat à Levana vous imaginez ce que ça veut dire Paris à Marseille Baba Salih il a fait le trajet combien de kilomètres peut-être presque 1000 kilomètres 1000 kilomètres pour aller faire Birkat Alvana parce qu'il a entendu qu'à Marseille le ciel sera dégagé et il a fait Birkat Alvana on voit de ces ignanimes il faut savoir que la chrina elle est comparée à l'Alvana bon là c'est déjà la fin de l'heure là je vais arrêter le cours là maintenant bon on n'aura pas le temps de tout finir si des fois vous avez des questions je vous écoute on a 5 minutes sois Rav pour le j'ai une question est-ce que la lune a été créée avec les autres astres le troisième jour ou le mercredi ou bien elle a été créée différemment elle a été créée avec les autres astres ou bien elle a été créée à part lorsque vous prenez les psukim il y a marqué dans le passuk regardez je vous lis le passuk de ce que vous dites ça s'est passé le mercredi c'est-à-dire le mardi soir à 18h précis je vais recréer les luminaires tous les luminaires ensemble et là Torah nous dit au même moment au même instant les luminaires ont été créés et là dès qu'ils ont été créés apparemment les malachim qui représentent ces astres parce que l'astre ne parle pas il vit dans ces astres qui sont les malachim qui les représentent donc il y a un conflit un malachim qui dit de la lune qui dit mais on ne peut pas être roi à deux à cet instant de la création et alors tout de suite après la Torah l'enchaîne dans le même verset c'est incroyable le verset qui parle de la création des luminaires au même moment dès qu'il les a créés il enchaîne tout d'un coup il devient petit il y a le grand il y a le petit donc ça a été créé au même moment et c'est au même moment que la lune a été frappée elle a été réduite avec plaisir est-ce qu'il y a d'autres questions ouais c'est vrai que on ne peut pas rajouter un mois autre que Hadar j'ai compris qu'il doit être proche de Pessar mais on aurait rajouté deux chouanes ça aurait fait quand même que Pessar tombe en printemps alors regarde lorsqu'on voit ton sévère Achinur il rapporte ton problème ta question à toi il fait tout un calcul et il dit puisqu'il y a marqué il dit justement c'est pour ça que le rebours se fait que pendant ce mois-là que le mois de Hadar on ne peut pas être mérabère parce qu'étant donné qu'on doit être proche proche du mois de Nissan donc on ne peut mettre que le mois de Hadar si on met c'est vrai que si on rajoute ça va faire on va tomber le mois de Nissan Pessar va tomber au printemps mais mais ça ne sera pas proche c'est-à-dire que le rattrapage il doit se faire dans la proximité du Aviv pourquoi ? pour accomplir le pinceau qui dit Shamor etrodesh Aviv observe le mois de printemps donc c'est-à-dire le rattrapage doit se faire juste un petit peu avant le printemps pas deux mois ni trois mois avant ça c'est marqué les méfourages dans le Seva Rhinour Mitzvah Dalet regarde à l'occasion c'est marqué tous ces détails-là et pourquoi on ne peut pas mettre à berne-Nissan ? pourquoi on ne peut pas mettre à berne-Nissan ? on ne fait à berne-Nissan avant non parce que Nissan c'est déjà trop tard non mais si on fait Nissan avant il y a de Nissan oui non on ne peut pas on ne peut pas mettre à berne-Nissan on ne peut pas mettre à berne-Nissan les khachamim ont été métaquins d'avka le mois donc comment on fait mettre à berne-Nissan ? je sais je sais mais c'est une question que je pose alors parce que imagine-toi maintenant on va dire le mois de Nissan on va déjà l'appeler Nissan d'accord on est le 14 Nissan on dit non non attendez attendez ne mangez pas la maths ça c'est pas aujourd'hui c'est le mois prochain ça c'est difficile à toute cabelle chez les gens dans le Seva Rhinour il rapporte tous les détails sur cette question précise que toi tu demandes dans le Bishmuel et ce que Baruch il a demandé précisément ici le Seva Rhinour dans Mitzvah Dalet il rapporte tous ces détails-là pourquoi Dafka le mois d'Aba Adar ni Nissan ni Tichri ni rien du tout parce que la proximité c'est très important et tout de suite après on enchaîne avec Nissan et le Pesach qui qui suit très bien autre chose dans le système de VZ VZ tu as dit l'Amenora tu as dit le mois la Shita et le Hodesh le Hodesh la Shita il y a B'hématme'a il y a quatre il y a trois voilà selon Rabi Akiva il y a trois alors les trois c'est B'hématme'a VZ l'Akh 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 pourquoi pas le Shik'el le Shik'el aussi je pense un autre Mégras effectivement qui dit comme le Shik'el le Shik'el il y a fait et le Shik'el on lui a montré un Shik'el en feu et il faut savoir qu'il y a des Khid Dushim extraordinaires maintenant ce n'est pas le moment sur le Z de chaque chose il y a des choses sensationnelles qu'est-ce que ça veut dire Moshé Abraib il n'a pas compris la Ménorah on vous donne un plan vous respectez le plan vous fabriquez la Ménorah qu'est-ce que ça veut dire Moshé Abraib on n'a pas compris il ne sait pas lire il ne connait qu'en la Torah qu'en la il connait tous les tous les Kelims le plus compliqué que la Ménorah il arrive juste à la Ménorah il n'arrive pas à faire la Ménorah ce n'est pas possible là il y a un Sode extraordinaire mais on n'a pas le temps de le dire maintenant il faut regarder c'est un Khid Dush qui a été rapporté et ça ne se trouve pas tellement ce Khid Dush j'ai trouvé dans un livre sur la vie du Khav Dush c'est sensationnel mais à l'occasion Be'azat Hashem on parlera de ça Shabbat Shalom portez-vous bien toutes les bonnes nouvelles passez un bon Shabbat Shabbat Shalom Shabbat Shalom à très bientôt